Donc en réalité, cette acrobatie que vous êtes en train de faire pour remonter les uns contre les autres, dresser les uns contre les autres, c'est de la manipulation et c'est ce que vous avez fait depuis le début. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez pris des gens, d'abord vous êtes venu en nous vendant des choses, une illusion. Cette illusion c'était quoi ? Vous êtes venu pour le peuple, vous êtes allé au cimetière pleurer des lames de crocodiles pour nous faire croire que pour une fois, le régime est en train de reconnaître les dégâts, les tueries faits en son nom. Mais en réalité, c'était du tap à l'oeil que vous étiez en train de faire. Lorsque vous aviez démantelé les PA qui étaient en réalité sur le point d'être démantelés, parce que ce fut justement l'une des recommandations de monsieur Kasori Fofana qui avait dit qu'un pays avec des PA en plein centre-ville, ça n'attire pas des investisseurs. Donc vous saviez très bien que quelques mois après, ces PA devaient être démantelés. Donc vous, vous n'avez fait qu'accélérer cela. Et vous connaissiez, quand ce qui concerne les prisonniers également, ça fait partie des exigences de la communauté internationale en tête de liste, les Etats-Unis, qu'il fallait libérer ces prisonniers politiques. Vous le connaissiez très bien. Donc en réalité, vous n'avez fait qu'exécuter ce qui était inévitable. Parlons justement des Etats-Unis d'Amérique. Vous avez vu l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique qui a remis hier sa lettre de créance au président de la transition, le colonel Lai Mamadi Doumbouya. Il s'agit de M. Troy Damien Fitzgerald. T.D.F. Ça ne vous dit rien? Sachez, mesdames et messieurs, que ce qui se passe dans ce pays, c'est là où vous êtes cachés que nous, on dort. Je vous ai dit ici que vous ne connaissez pas avec qui vous êtes en train de faire affaire. Vous pensez que c'est par prétention que je suis en train de le dire. Sachez qu'au sein de vous, il y a des gens qui ne partagent pas ce que vous êtes en train de faire, qui sont contre et qui vont se réveiller. Sachez que vous êtes vendus de l'intérieur et ça, c'est vraiment dommage pour vous. Vous avez vu le test, ce sondage d'opinion que vous avez fait hier en allant à cette mosquée. Il y a deux motivations derrière. Il y a ceux-là qui vous disaient qu'il ne fallait pas du tout aimer ou favoriser cette catégorie de la population. Qui vous disaient que quoi que vous fassiez, ils ne sont en train de vous applaudir que tant que vous êtes en train de faire pour leur leader. Ceux-là vous ont dit d'aller faire la vérification hier. Mais moi, j'aimerais que vous preniez cela, cette manipulation, pour sonder autre chose. De savoir que ce peuple-là, qui vous avait applaudi le matin du 5, avec lequel vous avez festoyé cette journée du 2 octobre, est encore là. Ce peuple-là n'a pas de problème par rapport à la race. Ce problème-là, ce peuple-là ne vous hait pas. Ce peuple-là, regarde ce qui est bon pour le pays. Ce ne sont pas des ethnos qui vous avez accueillis ces jours-là, avec lesquels vous avez fait la fête. Nuit étaient ces personnes-là, pourtant qu'ils ont des vies, qu'ils sont victimes. Ils ont leurs proches qui sont morts sous les balles assassines de certains d'entre vous. Mais ce peuple-là, ce matin, n'a pas regardé cela. Ce peuple-là avait regardé le gouffre dans lequel vous les avez extirpés cette journée du 5. Et c'est ce même peuple-là qui vous reconnaîtra lorsque vous allez organiser cette transition en toute transparence, en toute objectivité. C'est ce même peuple-là qui va vous applaudir. Ce peuple-là n'a pas qu'un leader. Ce peuple-là, d'ailleurs, n'a pas un leader. Je vous l'apprends. Monsieur le Président, sachez que ce peuple-là n'a pas détenu. C'était toute la Guinée qui était là dans les rues. Donc, sortir, aller faire ce test hier dans cette mosquée, c'était une erreur politique que vous aviez faite. Parce que ceux-là qui vous diront, vous voyez ce que nous étions en train de faire, étaient ceux-là justement qui avaient planifié votre échec. Parce qu'ils veulent vous mettre à mal contre ce peuple. Mon colonel, il est encore possible que vous fâchiez ma scénarienne. Il est encore possible de sauver les meubles, je vous le dis. Sachez que la victoire, la force appartient au peuple. Tiken Jafakoli vous l'a dit. La force appartient au peuple. Et ce peuple-là se trouve sur cet axe, entre autres. Ce n'est pas que sur l'axe que se trouvent ces citoyens meurtris. C'est partout en Guinée. Aujourd'hui, allez en Guinée forestière, regardez cette division. Regardez cette méfiance entre les ethnies. C'est créé par Alpha Kondé et son système. Et ce système-là aujourd'hui est autour de vous. Il est en train de vous manipuler. Il est en train de vous pousser à l'échec. Parce qu'en réalité, ils veulent faire d'une pire deux coups. Éliminer Alpha Kondé pour pouvoir atteindre sa place. Mais vous éliminer afin de prendre votre place également. Mais ce sera dommage. Parce qu'on aura utilisé votre main pour attraper ce serpent bénime. Ce n'est pas du tout bon pour vous. Je m'adresse à vous en ami. Je ne m'adresse pas à vous en ennemi. Sachez-le très bien que c'est sincère ce que je vous ai dit. Je vous ai prévenu que vous aviez provoqué le peuple. Vous étiez en train d'oeuvrer pour votre chute. Regardez hier. Cette masse de motards. Cette acclamation qui était derrière vous. D'ailleurs, votre équipe de communication était obligée de faire recours à de la manipulation pour gonfler hier votre sortie. Ils ont fait recours à des images du jour où vous étiez en train de quitter Koya. Ça, ce n'était pas du tout honnête. C'était malhonnête. Mais ce n'est pas grave. Il fallait quand même couvrir la fronte. Il fallait quand même cacher un peu combien de fois votre cote de popularité a chuté. Et ça, ce n'est qu'un début, mon colonel. Je m'adresse à vous parce que la dernière fois, je m'étais adressé à ceux-là qui étaient en train de vous conseiller. Aujourd'hui, je m'adresse encore à vous parce que c'est encore possible. Je sais au fond de vous, il y a une bonne personne. Pour avoir côtoyé ceux-là qui m'ont donné des informations vous concernant lorsque vous étiez en Hollande, je me dis que vous êtes une bonne personne malgré tout. Ce n'est pas de la démagogie que je suis en train de faire. Je vous parle parce que je ne voudrais pas demain que vous soyez dans cette poubelle de l'histoire avec ceux-là qui ont fait tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Mon colonel. C'est la dernière fois que je suis en train de vous dire faites machine arrière. À partir de maintenant, vous allez voir ce peuple-là. Parce qu'il est clair que certains individus tapis dans l'ombre dans une chambre, comme l'a dit CDD, sont en train de vouloir forcer la volonté du peuple. Soyons très intelligents. Soyez intelligents, mon colonel. Sachez que si pendant 63 ans, nous ne faisons que faire du sursaut, faire du surplace, c'est parce qu'il y en a qui n'ont de projet que d'éliminer certaines personnes ou d'obstruer le passage à un groupe d'individus afin qu'ils n'atteignent pas au pouvoir. Ça, ce n'est pas du tout juste. Seul le peuple doit s'exprimer. Et quand ce peuple-là s'exprime, tenez en compte sa volonté. Les élections de 2020, vous avez les véritables résultats. Si vous étiez vraiment venu pour sauver les meubles et réconcilier les Guinéens, voilà une occasion. Vous auriez pu tout simplement dire allons encore à de nouvelles élections afin de redonner la victoire à celui qui l'avait en réalité. Vous ne l'avez pas fait. On s'est tué là-dessus parce que vous nous aviez annoncé que vous alliez réécrire une constitution. Donc on s'est dit alors pour une fois, nous allons peut-être réactiver celle de 2010 ou améliorer celle de 2010 afin qu'elle soit au moins une constitution, mais pas des constitutions. Vous ne l'avez pas fait, mon colonel. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de gouffre plus grave que lorsque Alpha Conde était là. Parce qu'au moins lorsque Alpha Conde était là, on parlait d'une légère légitimité. Mais vous, vous êtes venu par les armes. Non, pas par les urnes. Ça, ça a pour conséquence la suspension du pays. Ce qui est déjà fait. Mais les sanctions économiques vont tomber encore sur un peuple qui est déjà meurtri. Un peuple qui est à l'agonie. De par votre faute. Si réellement, si vous étiez en train d'agir pour le bien de ce peuple, ce concert d'hier n'avait pas lieu d'être. Même si on dit que c'est un certain monsieur Sampil qui l'a organisé. Mais comment expliquez-vous alors ce tapis rouge que vous aviez déroulé à ces artistes qui sont venus ? Au même moment, Gianni Alpha avait du mal à accéder au stade. Au même moment, même si à l'arrivée du CNRD, ces gens-là avec le FNDC ont été accueillis en héros. Mais aujourd'hui, est-ce que ce sont toujours les mêmes éros qu'il vous avez ? Second question, je vous pose. Jamare, fame-là, kafe undi de ndo hande ? Mefala ma favorizu de bensuka de betawata de preparer de mari de tron et de nuire. Ibe yeti ybe n'onko anwono etakandidajou amengon. Mea reality, ybe yeti yu n'onko mwengi benjego piungotu n'ku. Meina donk si mewado yu o-constitution, fame yu n'on donk o-constitution m'a pedo, sengachiyo sengachiyo sentedo o-jodio yike ofekyo e komletra ala post. Kono ofekyo yu yita komletra ala post? Paskebe asirike deja be yeti yimbe mape bengi tawoyobe bengi koyoyo hewutundel ten tun valide efekya. Hande kano si valide ama feki, hande sidiature kanko deja ufahamino dundon. Sondari komunikasyon jidi sidiature wano ba odonu osubino ke deja e on suka mabe sukade potentiel ma wona no yobobe me sitiatire kono mariko perde ta kak kak kursu politik do. Victime onge koko tay mido humpiti do fo komessiyo lansana kuyate c'est dommage.